On reconnaît donc là les différents segments, le segment postérieur, le segment antérieur et ici le cristallin qu'on a retiré. A ce niveau, on a parlé de la partie ici noirâtre, c'est l'iris et les corcilières ici qu'on reconnaît qui font partie de l'UV. L'UV est en fait de l'iris, des corcilières et de la cour ouïde qu'on va voir tout à l'heure en disséquant le segment postérieur. L'iris délimite un orifice. Cet orifice, c'est la pupille. Quand j'introduis la pince au niveau de la pupille, je me retrouve ici au contact de la cornée. Cet espace-là entre la cornée et l'iris, c'est la chambre antérieure. En arrière de l'iris, c'est la chambre postérieure où on retrouve ce qu'on a retiré tout à l'heure, le cristallin. Et la couche ici, profondément située par rapport à la rétine, c'est la coroïde. La coroïde étant la partie postérieure de l'UV, on l'a dit tout à l'heure, formée de l'iris, les corcilières et la coroïde qu'on voit ici. Et qui est richement vascularisée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...